Étudiant en génie civil, Brice Yameogo compte en plus de ses études se lancer dans l'entrepreneuriat. Lequel entreprenariat qui a conduit Brice à se lancer dans le domaine de la mode vestimentaire. L'idée m'est parvenue tout simplement du fait de vouloir entreprendre. Et étant donné que la mode m'intéressait, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est de là qu'est venu de créer une marque de vêtements. Aujourd'hui chose faite, Brice Yameogo est le créateur et promoteur de la marque de vêtements Or Noir au Burkina Faso. Or Noir en hommage à l'homme noir et pour dire non au racisme. Or Noir en fait c'est une marque à caractère anafricaine. Parce que nous voyons que le noir en fait, un peu partout dans le monde, est méprisé si on peut le dire. Il n'est pas... On a vu avec l'avènement de Floyd, tout simplement causé sa peau noir, il a perdu la vie. Voilà, donc Or Noir est là en fait pour montrer aux Africains qu'on peut s'affirmer. Nous sommes noirs et nous sommes noirs. Mais est-ce que Brice arrive à allier études et la promotion de sa marque de vêtements ? Oui, à en croire l'intéressé ? Oui, oui, je dirais oui parce que tout est une question d'organisation. Voilà, quand tu veux, quand tu veux quelque chose et quand tu sais ce que tu veux, tu dois t'organiser de telle sorte à pouvoir t'en sortir. Je dis ça parce que l'idée de la marque même parvenue depuis 2000, c'est donc j'ai dû attendre au moins trois ans avant de pouvoir trouver une organisation adéquate pour pouvoir jongler. Voilà, donc j'essaye d'aller étape à étape pour voir comment les choses vont s'arranger. Des difficultés, il y en a évidemment, mais la marque Or Noir compte travailler sans relâche pour les surmonter. Juste pour accueillir la matière première pour la confection des t-shirts, c'est déjà tout un problème. Mais Or Noir a une vision, on ne peut pas tout dévoiler devant la caméra parce que cela fait partie de notre plan d'action et de communication. Viendra un moment où tout s'éclaircira. Et aussi, on travaille à pallier aussi ces problèmes-là. La marque de vêtements Or Noir est conçue pour tout le monde. Les citoyens de 7 à 77 ans sans distinction aucune de sexe ni de classe sociale. Notre public civil, je dirais, c'est tout le monde. De 7 à 77 ans. D'aucuns me dirais que Or Noir et 226 soirs officiels, c'est un peu contraire. Le thème 226 soirs officiels apporte plus aux jeunes. Mais je dirais que 226 soirs officiels, c'est la plus grande plateforme de Kina Faso Instagram. Elle compte aujourd'hui plus de 200 000 abonnés. Et elle n'est pas constituée que de jeunes. Il y a tout le monde. Et 226 soirs officiels aussi s'affirment en tant que plateforme digitale de communication de Kina Faso. Donc, le public civil, je dirais que ce sont les jeunes de 7 à 77 ans. Passionné par la mode vestimentaire, Brice Yameogo est aussi un amoureux de la musique depuis son bas âge. Si pour l'heure, aucun projet musical n'est d'actualité, Brice ambitionne tout de même ajouter ce tard à son palmarès. La musique, c'est un passant depuis tout petit. Voilà. C'est un passant depuis tout petit. Donc, je m'essaie à chanter par moment. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, mais quelque chose pourrait se préparer. Conscient que toute idée d'entrepreneuriat n'est facile, Brice Yameogo a remercié ses parents, amis et connaissances pour le soutien, l'encouragement et conseils dont ils lui ont fait preuve. Je remercie vraiment ma famille, mes amis qui m'ont beaucoup soutenu dans cette lancée. Voilà. Ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. Mais avec leur soutien, on regarde la tête. Donc, je leur dis vraiment un grand merci. Les t-shirts de la marque Or Noir sont vendus à prix social de 8000 francs CFA, malgré la qualité supérieure du tissu utilisé pour la confection. Jeune, il a invité ses semblables qui veulent suivre ses pas à ne jamais baisser les bras, peu importe les difficultés rencontrées. de toujours aller au bout de leurs objectifs. Plus besoin d'aller trop loin à Nougali, ça va couler. Je suis prêt, je suis scrimé. Plus besoin d'aller trop loin à Nougali.